On est ici aujourd'hui pour parler de mon Algérie à moi, dans un décor magnifique. Nous sommes à Portiche, à quelques kilomètres d'Ejaccio. Chez toi ? Tout à fait, chez moi. Qui est Charline ? Toute une histoire. Difficile. J'ai parlé de qui est Charline, j'aurais dû poser ma question différemment. Qui est Charline Villiano ? Charline Villiano est issue d'une famille italienne, qui est arrivée en Algérie dans les années 1865, et qui a pris ses bases à Bourgeois et Ridge. Toute sa famille était de Bourgeois et Ridge. On parle de ton Algérie à toi, on est en Corse aujourd'hui. Je t'ai fait la remarque, c'est la première fois que je viens en Corse. Oui. Et en atterrissant hier à Ajaccio, je vous disais, un air de Kabylie. L'origine soit en Corse et italienne. Voilà. Mais mon pays, c'est l'Algérie, incontestablement. Mes racines sont en Algérie. Toute ma vie s'est passée en Algérie. Alors que tu as quitté l'Algérie ? J'avais 25 ans. C'était en 1962. On évoque l'Algérie aujourd'hui. Est-ce que c'est une histoire que tu évoques assez facilement ? Ou c'est quelque chose de douloureux pour toi ? Pas avec n'importe qui. Pourquoi Charline ? Parce qu'on a toujours été déçus. Personne ne nous a jamais écoutés. Personne ne nous a jamais posé de questions. On a été les oubliés de l'histoire, finalement. Et nous avons été surtout les bernés de l'histoire. Tu appartiens à ces communautés qu'on dit les pieds noirs. Tout à fait. Le terme est un peu péjoratif. Je n'ai jamais apprécié ce mot de pieds noirs. Je pense que les Français nous ont appelés pieds noirs pour nous différencier des vrais Français, entre parenthèses. C'est une forme de racisme. On a voulu faire un monde à part. Mon pays est en Algérie. Ma patrie est en Algérie. Je suis arrivée en France en qualité d'exil. Mais pas de rapatrie, en aucun cas. En aucun cas. Et c'est arrivé en France ? Sur une terre inconnue. Avec un accueil qu'on imagine ? Désastreux. Désastreux. À tel point, Charline, on ne travaillera pas de secret qu'aujourd'hui, tu dis, la France n'est pas ton pays. Non, n'est pas mon pays. J'ai aimé la France, j'ai servi la France. Toute ma famille a été, a vécu sous le drapeau français. Avec, je te dis, on a été vraiment les bernets de l'histoire. On nous a endoctrinés. La France nous a endoctrinés. Et nous a fait perdre toute analyse. On aurait pu faire les choses différemment. Avec de la clairvoyance, on aurait pu faire les choses, changer le cours de l'histoire. C'est important pour toi d'en témoigner aujourd'hui ? Tout à fait. Tout à fait. Mais personne ne nous a donné la parole. Jamais personne. Je pense que la guerre d'Algérie a été la honte de la France. Voilà. À tel point qu'aujourd'hui, tu es en Corse. On l'a compris pour des raisons. Parce que tu as des attaches en Corse. Tes racines sont pour partie en Corse. Mais tu ne te vois pas aujourd'hui, par exemple, vivre sur le continent. Ah non. J'ai fui le continent. Je n'avais qu'une hâte. C'était de pouvoir rentrer en Corse. Je m'y sens plus à l'aise. Je me sens davantage chez moi. Mais mon vrai pays, ça restera toujours l'Algérie. Algérie, où tu n'as remis les pieds qu'une fois après l'avoir jeté. 20 ans après l'indépendance. Oui. Ce sera quelque chose que tu apporteras comme un échec, un rendez-vous manqué ? Je n'aurais jamais dû y retourner. C'est vrai ? Non. Parce qu'il fallait que je garde mes impressions, mes souvenirs. Je n'aurais jamais dû y retourner. Je suis arrivée en terre étrangère. C'est une petite fille qu'on voit en photo à côté de son arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père était maltaie. Oui. C'est le premier à être arrivé en Algérie ? Ça, c'était côté de ma grand-mère. Et du côté italien, c'était le père de mon arrière-grand-père qui est arrivé en Algérie. Mon arrière-grand-père est né en Algérie. Tu as connu l'histoire ? Nous avons six générations en Algérie. On t'a raconté, tu connais l'histoire, l'arrivée de tes deux familles, famille paternelle et maternelle en Algérie. Surtout paternelle, oui. Je me souviens. Ils avaient fait une bricaterie à Bourgeois et Riche, mais avant ça, au début, il y avait eu des conflits avec les berbères. C'était assez normal, puisqu'on s'installait dans leur pays. Qui t'a raconté l'histoire de la famille ? Mon arrière-grand-mère m'a raconté tout. C'était carrément le western. Exactement les mêmes. Oui. Et c'est là que tu as commencé à appréhender le fait que ces personnes qu'on a un peu facilement appelées des colons, étaient loin de ce qu'on a... Pour moi, les colons étaient les français du continent, de France. C'était eux les colons, c'est eux qui colonisaient. Nous, nous sommes arrivés en Algérie pour travailler. C'est différent. Nous avons travaillé pour faire une colonie à la France. Et c'est nous qui avons payé l'addition. C'est tout.